Bon on a 15 abonnés des 400 000 comme on peut le voir derrière, donc je m'avance pas trop en pensant qu'on les a dépassés quand cette vidéo sortira, donc merci à vous pour ça ! Mais bon, continuez à vous abonner quand même, ça vous empêche pas de le faire ! Dans le passé, on a déjà parlé du Deep Web et du Dark Web dans des vidéos dédiées, et si vous avez suivi, vous devriez avoir compris que ces deux choses sont à bien distinguer l'une de l'autre ! Je vous avais expliqué que vous utilisez très certainement le Deep Web tous les jours sans forcément le savoir, mais que pour ce qui est du Dark Web, il y a un peu moins de chance et c'était tout simplement impossible que vous vous y rendiez sans vous en rendre compte, étant donné qu'il n'était pas accessible depuis un navigateur sans configuration spéciale ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, en partenariat avec NordVPN, on va parler de toute cette histoire de Darknet un peu plus en détail, on va en particulier parler de Thor et de son fonctionnement ! Car déjà il faut savoir que Darknet et Dark Web sont deux choses totalement différentes, mais avant, si vous n'avez pas vu mes deux premières vidéos qui traitent de ce sujet, je vous conseille d'aller les voir avant de continuer celles-ci car je risque d'y faire pas mal référence ! Bon alors un Darknet qu'est ce que c'est ? C'est un réseau un peu particulier qui peut prendre plusieurs formes, mais dont le but est toujours le même, d'une manière ou d'une autre, on cherche là à maximiser l'anonymat ! Ils ne permettent pas tous d'accéder au web classique, et en fait ils ne permettent même pas tous d'accéder au Dark Web ! Certains ne servent par exemple qu'au transfert de fichiers ! Ces réseaux sont ce qu'on appelle des réseaux superposés, simplement car ils sont basés sur un réseau qui existe déjà et ce réseau je pense que son nom devrait vous parler, Internet. En gros, ce que ça signifie, c'est que ces Darknets sont en fait basés sur Internet, et que c'est par là que transitent les données ! Le Darknet est en fait une sorte de couche placée au dessus du réseau, et le but de cette couche est de fournir un certain anonymat. Par exemple, on peut faire en sorte que les sites sur lesquels on se rend ne puissent pas du tout connaitre notre adresse IP, ça peut permettre d'éviter d'être traqué, mais aussi d'éviter certaines restrictions géographiques, car il faut savoir qu'avec votre IP, il est facile de savoir dans quel pays vous vous trouvez actuellement ! Par contre, dans ce cas là, des restrictions géographiques, on a tout de même un problème ! Ok, c'est pas votre IP qui va être vu par le site, ça en sera une autre, mais rien ne vous dit que cette dernière ne sera pas celle d'un PC qui se trouve dans le même pays que le vôtre ! Pour ça, il faudra plutôt utiliser un VPN, mais on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo ! Mais comme je viens de vous le dire, même si les sites que vous visitez ne vont pas avoir votre IP à vous, ils vont quand même en voir une, et elle ne tombe pas du ciel ! On va donc essayer de voir comment ça marche dans le cas particulier du Darknet Thor, afin d'avoir une idée de à qui cette adresse peut bien appartenir ! Bah oui parce que c'est quand même assez cocasse de voir les flics débouler chez le voisin parce que son IP aurait été utilisé pour des trucs pas très très charlie ! Donc pour ceux qui ne le savent pas, Thor ou The Onion Router est un de ces fameux Darknet, et c'est même en fait probablement le plus connu de tous ! La première version de Thor est sortie en 2002, donc comme vous pouvez le voir, le projet n'est pas tout jeune ! Mais ça ne l'empêche pas d'être régulièrement mis à jour, principalement pour améliorer la sécurité et l'anonymat ! Le réseau est décentralisé, et est basé sur l'utilisation de serveurs dont la liste est publique, mais ces serveurs ont un truc qui n'est pas commun, ils sont hébergés par des personnes volontaires, et qui du coup souhaitent participer à cette œuvre, en faisant profiter les autres utilisateurs de leurs ressources matérielles et de leurs connexions ! Ces serveurs vont en fait servir de relais, et l'un d'entre eux sera le point de sortir de votre requête, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils sont appelés des nœuds ! Pour chaque transmission de données, le parcours emprunté sera choisi de façon aléatoire, afin d'éviter toute récurrence ! Et la beauté du truc, c'est qu'en fait même les nœuds eux-mêmes n'ont pas connaissance du parcours complet ! Tout ce qu'ils savent, c'est qui leur a envoyé les données, vous ou le nœud précédent, et à qui les envoie, soit le nœud suivant ou le destinataire final ! Mais là, on pourrait se dire, ok c'est bien beau tout ça, mais si je souhaite masquer non seulement mon identité, mais aussi les données que je fais transiter ! Est-ce que les faire passer par le plus de monde possible ne serait pas tout simplement la pire idée du monde ? Bah oui, au plus il y a de monde par qui ça passe, au plus j'ai de chance qu'au moins une de ces personnes fasse fuiter les informations avec de mauvaises intentions ! Car oui, c'est vrai que c'est bien plus probable de tomber sur des personnes mal intentionnées si nos données passent par 12 milliards de personnes différentes qu'on ne connaît même pas, avant de rejoindre enfin leur destination. Mais le truc, c'est que ça on s'en fout finalement, car dans tout ça, il y a un élément très important dont je vous ai pas encore parlé, ces fameuses données sont chiffrées ! Bah crypto encore une fois, bref m'embêtez plus avec ça ! Impossible donc pour le nœud d'intercepter vos mots de passe Fortnite au passage ! Mais c'est pas tout, car finalement, si tout ce qu'on voulait c'était envoyer nos données de façon chiffrée, bah finalement on n'aurait pas besoin de s'embêter avec tout ça ! Car après tout, c'est à ça que sert le HTTPS avec son chiffrement évitant à quiconque non pas d'intercepter votre trafic, mais juste de pouvoir le lire ! Comme on l'a vu avant, ici on passe par plusieurs nœuds, et c'est en particulier pour garder l'expéditeur du message inconnu. Mais comment ça marche ? Car on a vu que le chemin emprunté était finalement assez aléatoire ! Même si c'était chaque nœud qui choisissait le nœud suivant, alors il suffirait d'un nœud malveillant dans la chaîne et voilà ! Il n'aurait plus qu'à choisir au hasard le nœud suivant, qui bien entendu ne serait pas malveillant lui non plus ! Vous avez compris le délire ! Bah oui, sauf que c'est pas comme ça que ça marche ! C'est en fait l'expéditeur du message, donc vous en fait, qui va choisir le chemin emprunté dès le départ, et quand je dis vous, je veux dire votre ordinateur ! Ne vous inquiétez pas, vous allez pas devoir faire un chemin tout tracé de votre côté, ça risque d'être un peu trop compliqué et d'avoir besoin d'un bac plus 10 ! A partir de là, une fois l'itinéraire de vos données connues, on va passer à l'étape du chiffrement, et attention, on ne parle pas là d'un simple chiffrement classique en clé de César ! En fait vous allez finalement chiffrer vos données autant de fois qu'il y a de nœuds par lesquels elles vont transiter ! Et on va se retrouver avec une sorte de poupée russe de chiffrement ! Et imaginez que chacune de ces poupées russes soient verrouillées et que les clés soient détenues par chacun des nœuds ! Le premier va donc ouvrir la première poupée russe la plus à l'extérieur, puis passer par le bébé au nœud suivant, puis encore en dessous, encore en dessous, encore en dessous, et ainsi de suite ! Maintenant, remplacez poupée russe par oignon, et vous devriez comprendre ce fameux logo ! Ce procédé est ce qu'on appelle un routage en oignons, et il permet un certain anonymat étant donné que, comme dit précédemment, aucun nœud n'a connaissance du trajet complet des données, et donc ne peut pas les déchiffrer ! Mais comme chaque nœud connaît le précédent, il est donc possible de renvoyer des données à l'expéditeur grâce à ces fameuses clés uniques, ces données suivront simplement le chemin dans le sens inverse. En revanche, le premier nœud vous connaît vous, et le dernier nœud connaît le destinataire, ainsi que les données que vous avez envoyées, étant donné qu'il a ouvert la dernière poupée russe pour revenir sur cette analogie ! C'est pourquoi, si vous voulez être encore plus prudent, il faut absolument naviguer uniquement sur des sites en HTTPS, afin que les données soient chiffrées une fois de plus, et donc que le dernier nœud ne puisse pas les lire, mais ça n'empêchera pas le nœud d'entrée de connaître votre adresse IP, même s'il n'a aucune idée du contenu que vous lui envoyez. Pour masquer cette dernière, vous pouvez utiliser un VPN qui rajoutera une couche de sécurité supplémentaire en faisant passer vos données par un tunnel sécurisé. Du point de vue du nœud d'entrée, c'est le serveur du VPN qui envoie les données en premier, impossible de savoir qui se cache derrière, vous êtes donc anonyme de ce côté là aussi. Cependant, il reste un risque majeur dans cette histoire, les sites sur lesquels vous vous rendez peuvent quand même vous démasquer autrement que par votre adresse IP, autrement dit, tort ou pas tort, si le site veut des informations sur toi, bah il va pas s'arrêter là ! Je vais prendre pour exemple Facebook, et bien c'est un exemple que je trouve assez drôle, car comme je l'avais dit dans la vidéo sur le darkweb, il se trouve qu'ils ont décidé de mettre en ligne leur site sous un domaine en point onion, on reparlera de cette extension un peu plus tard dans la vidéo, mais ce que je veux dire par là c'est qu'ils souhaitent faciliter l'accès à leur site de façon anonyme. Alors attention, je ne dis pas que c'est pas bien, bien au contraire, c'est même louable de leur part. Ce que je veux dire, c'est que votre anonymat, bah il reste limité à ce que vous en faites, parce que niveau anonymat, bon Facebook en a vu mieux, on sait tous qu'ils traquent nos habitudes et qu'ils essaient de récupérer autant de données que possible sur nous, mais voilà, tout ça on le sait, ou en tout cas on l'imagine, parce qu'on a signé un contrat qui le stipule, et tout ça c'est important parce qu'on finalement leur a cédé tout ça de manière plus ou moins volontaire. Le problème, c'est qu'on n'a pas envie de tout partager, et certains sites ne vont clairement pas se gêner à attendre votre permission, et vont tout simplement essayer de récupérer des informations sur vous dans votre dos, sans que vous ayez vu quelconque condition générale. Pour les plus évidents, on peut retrouver des scripts de tracking, par exemple on en retrouve un peu partout pour connaître vos préférences sur des sites de vente, ou encore d'où vous venez, mais d'autres peuvent être un peu moins inoffensifs que ça, c'est pourquoi Tor fonctionne avec un navigateur sur mesure, et il s'agit en fait d'une version modifiée de Mozilla Firefox, avec des paramètres prédéfinis et des extensions préinstallées, toujours dans ce même but de maximiser notre anonymat. Par exemple dans ces extensions, on retrouve le fameux HTTPS Everywhere, qui va pousser l'utilisation du HTTPS sur tous les sites qui le permettent, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, on va aussi retrouver nos scripts qui va tout simplement bloquer l'exécution des scripts qui nous intéressent pas trop pour éviter le tracking. L'utilisation de ce genre de navigateur dédié peut avoir d'autres avantages, car il faut savoir que ces scripts peuvent être assez vicieux. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'il est possible de vous repérer grâce aux extensions que vous utilisez ? Bon ok, tout le monde n'a pas 36 000 extensions comme moi, mais les combinaisons possibles sont quand même assez grandes ! Et couplé à d'autres choses, comme par exemple les polices installées, la taille de l'écran, ou encore tout simplement un tas d'autres choses d'apparences anodines, eh bien il est en fait possible de créer ce qu'on appelle une empreinte de votre navigateur ! Eh bien il se trouve que cette empreinte est extrêmement spécifique, au point qu'il peut être quasiment impossible de trouver une autre personne ayant la même ! C'est pourquoi d'ailleurs avoir un navigateur similaire pour tous les utilisateurs d'un même réseau, bah c'est en fait une super idée ! Et d'ailleurs tout ça c'est aussi la raison pour laquelle il est déconseillé d'utiliser ce fameux navigateur TOR en plein écran ! Vous aurez même droit à un avertissement si vous essayez ! Bah oui parce que, car en faisant ça, vous laissez potentiellement fuiter la résolution de votre écran, et même si ça paraît totalement anodin et un peu aux œufs, bah comme on l'a vu, il suffit de petites choses comme ça à droite et à gauche, et ça y est vous êtes fiché ! On trouve des sites internet qui permettent d'ailleurs de tester cette fameuse empreinte de votre navigateur ! Je vous invite par ailleurs à essayer et ça fait clairement froid dans le dos ! Bon, on a parlé de tout ce qui est sécurité et anonymat du côté utilisateur, et on a vu comment étaient masquées vos données et comment votre adresse IP restait secrète ! Maintenant, on va voir comment ça fonctionne de l'autre côté ! Imaginez que demain vous vous réveillez en Corée du Nord et que vous vouliez créer un forum pour pouvoir parler librement de choses interdites par la dictature. Créez un serveur, hébergez-y votre site, mettez le en ligne, et il y a quand même de fortes chances que votre prochaine sortie dans la rue se termine dans un tragique accédant dû à des causes totalement imprévisibles ! Pourquoi ? Et bien simplement parce que pour accéder à votre site, on a besoin de l'adresse IP du serveur qui l'héberge ! Et cette adresse, elle vous est liée ! Et autant pour se balader sur internet il suffit d'un VPN pour être sûr de masquer son IP, autant pour héberger un serveur, c'est pas du tout la même ! Bah oui, envoyer une lettre de façon anonyme, c'est finalement pas si compliqué ! En revanche, envoyer une lettre sans connaitre l'adresse du destinataire, c'est un peu plus galère ! Pour faire ça dans la vraie vie, on pourrait imaginer avoir une personne intermédiaire par qui le courrier pourrait transiter ! C'est en fait un peu ce qui se passe sur Tor avec ce qu'on appelle les IDEN Services ! Ces services ne sont accessibles qu'à partir d'une adresse en .onion. Avec un site web classique, une fois l'adresse rentrée dans le navigateur, le DNS va nous donner l'adresse IP qui correspond au nom de domaine. On envoie donc la requête à cette adresse, et voilà ! Avec les points l'Union, c'est un peu plus compliqué que ça ! Au moment de la création du IDEN Service, des nœuds sont choisis au hasard comme point d'entrée pour le service en question. Cette information est ensuite enregistrée quelque part, de façon à ce que quand vous allez vouloir accéder au site, vous aurez connaissance de ces nœuds, qu'on appelle des points d'entrée. Vous pourrez donc aller en choisir un au hasard et lui envoyer une demande. Cette demande contiendra l'adresse d'un autre nœud qui sera un point de rendez-vous pour vos échanges, ainsi qu'un élément qui permettra d'authentifier le serveur quand il viendra vous parler, en mode nom de code d'agent secret. Le point d'entrée va donc transférer cette demande au serveur, sans lui dire de qui elle vient, car lui il ne le sait pas, étant donné que pour lui envoyer tout ça, vous avez utilisé les techniques dont on a parlé un peu plus tôt dans cette vidéo. Alors le serveur décidera ou non d'en tenir compte, et imaginons qu'il soit très gentil et qu'il en tienne compte ! Il a dans cette demande l'adresse du point de rendez-vous. Il peut donc y faire parvenir un message, mais comme vous n'allez pas croire le premier pimpin venu et que vous voulez être sûr que le message qui vous arrive provient bien de ce serveur en question, et bien il va y accoler le fameux code secret que vous lui avez envoyé, et qu'il est donc le seul à avoir en sa possession, car je le rappelle toutes les étapes intermédiaires n'ont pas accès au contenu, car tout ça est chiffré. Et comment être sûr qu'on a bien chiffré le message avec la clé du bon serveur ? Et bien tout simplement car l'adresse du site découle de cette clé, et il est donc facile de repérer si cette dernière ne correspond pas du tout. D'où le fait que la plupart des adresses en .union ne ressemblent absolument à rien, elles sont en fait aléatoires, vu que la clé est elle même aléatoire. Et pour celles qui sont lisibles, normalement c'est simplement un logiciel qui a été utilisé pour générer des clés aléatoirement jusqu'à en trouver une qui donne un H, et donc une adresse qui ne veut pas rien dire, bref c'est pas ce qu'il y a de plus simple Serge, mais ce qui est sûr c'est que c'est très efficace. Bon après il y a quand même un point négatif à tout ça ! Quand on accède à un site web classique en utilisant Tor, et bien on passe par 3 noms intermédiaires, et quand on accède ainsi d'un point onion, c'est le double car le serveur veut lui aussi être anonyme. Et comme on l'a vu, les nœuds peuvent être n'importe où géographiquement, donc potentiellement vos données peuvent faire 3 fois le tour du monde avant d'arriver au serveur, puis encore 3 fois pour la réponse. Autrement dit, on est pas sur ce qu'il y a de plus rapide du tout, ça peut même être en fait extrêmement lent, c'est pourquoi il est parfois plus adapté d'utiliser un VPN, qui en plus de vous permettre de choisir vous même le serveur auquel vous allez vous connecter, et donc le pays dans lequel vous voulez avoir l'air d'être, eh bien va vous permettre de naviguer avec une vitesse bien supérieure à ce qu'on aurait imaginé. Par exemple, si vous voulez regarder une série sur Netflix, mais que cette dernière ne soit pas du tout disponible depuis notre hexagone, eh bien avec un VPN, non seulement vous pourrez faire croire que vous êtes dans un pays dans lequel la série est dispo, mais en plus vous aurez la bande passante suffisante pour la regarder, et ça tombe extrêmement bien dis donc, parce que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, qui est un VPN ! Bien joué à vous ! Avec ce dernier, vous pourrez donc vous connecter depuis un autre pays sans aucun problème, et donc contourner les restrictions de celui dans lequel vous vous trouvez actuellement. Alors certes, déjà de base, ça peut être sympa pour se mater des films qui ne sont sortis qu'aux US, mais pour revenir sur notre sujet de vidéo, cela va vous permettre d'avoir une surcouche de protection supplémentaire au niveau de l'anonymat, vu qu'avant d'arriver jusqu'à votre localisation à vous, eh bien NordVPN va faire partie des intermédiaires de connexion, et donc quelqu'un qui remontra vos logs de connexion aura quand même beaucoup plus de difficultés à savoir qui vous êtes vraiment ! Ce dernier est donc disponible sur PC et smartphone de manière inimitée, et vous pouvez en bénéficier à moins 75% si vous vous souscrivez pendant 3 ans, c'est qui revient à 2,62€ par mois, et certes ça peut être tentant de s'intéresser aux VPN gratuits dans ce genre de cas, mais faut pas oublier que vous mettez une partie de votre anonymat dans les mains de ce dit VPN, et quand c'est gratuit bah vous savez ce qu'on dit ! Bref, je vous mets les liens de tout ça dans la description juste en dessous, avec le code Léo pour profiter d'un mois offert lors de votre inscription, et si vous êtes pas sûr d'avoir un réel intérêt pour ce service, eh bien vous pouvez être remboursé dans les 30 jours suivant l'achat, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour ! Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo, si elle vous a plu n'oubliez pas comme d'habitude de me suivre sur Twitter et Instagram ! N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à votre ami Kevin le hacker qui se croit trop fort en utilisant Thor pour aller sur Twitter, et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !